Jusqu'à présent, la question entre le roi et la nafse, c'est-à-dire l'esprit et l'ego, n'a pas été vraiment très très bien explicité et bien donc argumenté pour faire la différence. Je vais tenter, à travers cette petite et modeste vidéo, d'apporter quelques éclairages qui pourraient intéresser beaucoup de gens. Avant de commencer, bien sûr, il faut citer le verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit « La question de l'âme ou de l'esprit relève du commandement et de l'ordre de Dieu. » Il relève du commandement et de l'ordre de Dieu dans le sens qu'il faut comprendre en premier lieu que quand il veut dire à quelque chose qu'elle soit, par son ordre, elle est « com faya con ». Et dans cet ordre, il porte la vie, il porte l'esprit, il porte l'âme qu'il veut donner à un créateur donné. De ces nuances, de cette compréhension, on peut tirer que d'ailleurs la physique quantique est arrivée maintenant à prouver presque que le son peut créer l'énergie et peut créer même la matière. C'est-à-dire que l'énergie ensuite peut créer la matière. Le son crée l'énergie et ça c'est très important. C'est les résultats récents des recherches dans le domaine de la physique quantique. Si on peut imaginer, on peut se permettre cette approche, si Dieu a un son et il a une voix. Il a parlé à Moïse, à l'Essalem, il a parlé à notre prophète à travers un voile, après l'histoire du mi'araj, de l'ascension, en nocturne. Et donc, il est possible d'imaginer le son ou la voix de Dieu se manifester. Et par là, quand elle se manifeste, cette voix peut créer donc une énergie donnée, qu'il peut donner à qui il veut. Donc, à ce niveau seulement, je voudrais seulement souligner que donc Rosh, l'esprit ou l'âme, comme on veut le qualifier, est une énergie provenant de Dieu, provenant d'un ordre de Dieu, provenant d'un commandement de Dieu. Et par sa voix, donc l'énergie se crée, et Rosh, qu'elle est dans une plante, dans un animal, dans un humain, dans un djinn, ou même dans un ange, et même dans les autres créatures, c'est une énergie qui est dans la vie. C'est aussi pour dire, et pour clarifier tout d'abord, que Rosh, l'âme ou disons l'esprit, c'est donc une énergie qui est dans la vie, qui fait vivre. Je vais essayer maintenant de voir que cette vie, cette Rosh, elle est différente, certes, mais elle existe. On va prendre uniquement des espèces pour essayer de réduire un peu le champ d'intervention. Et peut-être, à travers ça, on donnerait des idées, donc, pour aller plus loin dans la réflexion. On prend le règne végétal, le règne animal, les humains, les êtres humains, les djinns et les anges. Tous ces cinq idées cités ont une Rosh. La plante, elle grandit, elle vit. Si vous lui coupez les racines, elle va mourir. Elle grandit, elle vit à un certain âge, etc. Il y a des arbres qui vivent des millénaires. L'animal, lui, a deux choses. En plus de la plante, il a l'âme, c'est-à-dire la vie, plus les instincts animaux, plus un système nerveux par lequel il le ressent. Mais dans ce système nerveux, c'est-à-dire qui est composé du cerveau, du bulbarachidien qui porte les nerfs, etc., du cervelé, etc., Dans tout ce système nerveux, il n'y a pas la raison et l'intelligence. Et donc, c'est un système qui est fait en lui rien que pour sentir. Parce que l'animal ressent, il a peur, il a des émotions et donc il a des besoins naturels à satisfaire. Dans des besoins et des désirs animaux, tels que manger, boire, s'accoupler, etc. À ce deuxième niveau, nous avons deux choses. Il y a des instincts, des prédispositions aussi. Dans l'animal, il a un système nerveux pour qu'il puisse le sentir. Et il a une vie, donc en lui. Maintenant, nous allons, avant de parler de l'animal, vers l'ange. Ou plutôt vers l'ange et on reviendrait à l'animal et au djinn. L'ange, lui, maintenant pour le comparer à ces deux créatures que nous avons citées, du monde des plantes, du monde végétal et des animaux, l'ange, lui, a une âme. Il a été créé de lumière. Dans le premier groupe, il a été créé de la lumière de Dieu. Puis, une fois que Dieu a créé la lumière, il a créé des milliards d'anges à partir de la lumière qu'il a créée. Et dans l'ange, il y a une âme et il y a des prédispositions. Des sciences que Dieu a mises en lui pour jouer un rôle dans tout l'univers. Chaque groupe d'anges possèdent des sciences bien déterminées et qui concernent son domaine où Dieu l'a mis pour jouer son rôle. dans tous les domaines. Parce que les anges avec l'ange Michael, qui s'occupe des moyens de subsistance pour toutes les créatures, des vents, des pluies, etc., sont donc concernés que par le domaine pour lequel Dieu les a créés et pour jouer leur rôle dans le maintien de l'univers. L'ange Gabriel, lui, a de multiples fonctions. Il a des milliards d'anges aussi, comme en tant que ministre, parce que l'ange Michael est un ministre, le Seigneur Djibril, A.S., aussi est un ministre d'anges. Il a des milliards d'anges qui s'occupent de plusieurs choses. Donc, il a des anges qui, d'ailleurs, combattent le mal. Il y a des anges qui sont des armées qui combattent les djinns et les démons. Il a des anges qui s'occupent de protéger les musulmans et les croyants. Il a des anges dans tous les domaines. Parce que l'ange Gabriel a un pouvoir immense. Et il a donc des anges qu'on ne peut compter et qui interviennent dans tout l'univers. L'ange Israfil et l'ange Azrael sont aussi concernés et chacun aussi. Surtout l'ange Azrael qui a les anges de la mort qui s'occupent donc de prendre l'infos quand les êtres et les créatures arrivent à leur terme sur cette terre, dans cette vie, et pour ôter justement l'infos de ces créatures. L'ange a donc une âme roche. Il a une science en lui qui a été donc donnée par Dieu pour jouer uniquement son rôle et accomplir son devoir. Et ça s'arrête là. D'ailleurs les anges ne s'accouplent pas, ne mangent pas, etc. Ils ne grandissent pas. Quand ils naissent, ils naissent dans leur forme, etc. Ils n'aissent pas des ordres divins parce qu'ils ne s'accouplent pas. Ce n'est pas comme les animaux, les djinns ou les êtres humains. C'est autre chose. Donc l'ange, comme vous voyez, est donc un être de lumière, créé de lumière et il n'est pas lumière. Comme le djinn qui est créé de feu et d'air n'est pas feu et air et comme l'être humain qui est créé d'argile et d'eau et il n'est pas donc terre et eau. Il est sang, il est chair, il est système nerveux, il a un cœur, il a des organes à l'intérieur du corps, etc. La nuance maintenant que je voudrais distinguer, c'est que, regardez, l'ange qui est fait uniquement de roi, qui a un corps si subtil, qui a une science, qui est doté d'une science particulière, peut maintenant entrer en enfer. Et d'ailleurs, c'est par les anges que Dieu va torturer ceux de l'enfer. Le feu de l'enfer ne brûle pas les anges. Il n'est fait que de roi, d'une énergie divine en lui qui porte, donc qui est dans un corps vivant et qui donc est doté d'une prédisposition et de science limitée dans le domaine pour lequel Dieu les a créés. A partir de là, nous allons revenir maintenant à l'homme et au djinn. L'homme et le djinn ont une roche, donc un esprit, une âme, qui est insufflée dans l'embryon quand l'être humain atteint les 120 jours. Il a un système nerveux pour les sensations, donc pour l'essence qu'il a. Parce que ce système nerveux est lié au corps par des nerfs qui donc l'informent de la sensation. Chaud, froid, le goût, l'œil, il boit, donc il y a l'information, l'oreille qui entend, elle donne l'information au cerveau qui lui traduit tout et donc donne à la raison, et donne au cœur et à la raison réellement. Mais dans le système nerveux, dans le cerveau, Dieu a mis l'aql. Et là, c'est le privilège, donc il a quelque chose de plus que l'animal, qui a juste des prédispositions certes innées pour, par exemple, défendre son petit, pour allaiter son petit ou pour ramener à manger à son petit, pour que l'espèce perdure sur la terre. Et ça, c'est des prédispositions innées. Et il a donc un système nerveux par lequel il peut sentir, etc. Et il a une vie, une âme, une vie roche. C'est un animal, malheureusement, du fait qu'il ne réfléchit pas, il est tout heureux avant même qu'on l'égorge. Il ne sait pas parce qu'il ne sait pas ce qui lui va arriver, et donc il ne ressent pas. Et il est juste au moment de l'effet de quelque chose, il a une réaction par le système nerveux, juste à l'instant même, une peur pour fuir, etc. Je dis que maintenant, l'être humain, si on a bien distingué plus ou moins les différences entre la vie dans les plantes, la vie dans les animaux, la vie dans les anges, maintenant la vie dans l'être humain. Qu'est-ce qui le caractérise ? Parce que là, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'âme qui est insufflée, la vie dans l'embryon. Ensuite, il y a tout le système nerveux qui fait que nous avons des sens, nous avons des sensations, nous ressentons, etc. Et nous décryptons tous ces messages et ces informations par notre cerveau, et ceci par les cinq sens que nous avons, etc. Nous avons aussi des prédispositions innées comme les animaux, mais ceci, c'est un autre sujet, et nous avons donc l'intelligence, la raison dans notre cerveau que seul l'être humain et le djinn possèdent. Et de ce fait, la nufs, quand on parle de nufs, nufs justement, c'est cette combinatoire totale de rôles, du système nerveux des sens, des prédispositions innées, et de la raison, l'aql et l'intelligence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu nous a mis en épreuve dans cette existence, du fait que nous possédons cette raison, ses facultés de distinguer entre le bien et le mal, et puis il nous a envoyé des milliers de prophètes pour suivre le chemin de Dieu, etc. Mais, particulièrement par rapport aux autres créatures, l'âme de l'être humain provient de Dieu lui-même. Et là, le spiritualisme, le soufisme, etc. ouvre la voie vers le retour et l'ascension vers cette essence de notre âme pour donc se purifier et pratiquement se rapprocher de Dieu lui-même. avec la raison. Nous sommes donc des créatures privilégiées. Avec l'eau divine, l'âme, le souffle divin en nous, nous sommes privilégiés. Il a créé tout l'univers pour le soumettre à l'homme. Donc, nous sommes privilégiés. Et comme dit un savant, un saint, l'univers entier nous est soumis, il nous appartient et nous nous appartenons à Dieu. Parce qu'il a créé Maintenant, quand cette âme, qui est insufflée dans l'environnement, vient, le bébé vient à la vie, vient à l'existence. Et donc, dans son corps, il y a ce sens. Il y a aussi certaines prédispositions innées. Puis, il a son intelligence qu'il développe. Puis, il arrive à un certain âge pour distinguer du bien et du mal et de connaître Dieu et connaître la religion. Parce qu'il est créé pour ça. Pour connaître Dieu, pour adorer Dieu et pour suivre le chemin de Dieu. Cette combinatoire, donc, quand il vient, forme justement l'annexe particulière. Parce qu'elle est donc faite de roux. Elle est faite du système nerveux, des sens, des cinq sens. Elle est faite des émotions qui se trouvent dans le cœur. Elle est faite, donc, de la raison, de l'aql. Elle va se former avec cette combinatoire le long de sa vie. Donc, essayant de se former par le bien et le mal, par ce qu'elle va faire. Et elle inscrit. C'est comme si, quand il est né, l'être humain, et comme l'a dit le Prophète, il faut comprendre qu'il est né pur, il est sain. Et c'est ses parents, dans le hadith, qui vont le rendre juif, chrétien ou adorateur du feu, ou musulman, bien sûr. Et dans cette combinatoire, si on ne va pas maintenant voir l'environnement dans lequel naît la personne, la combinatoire va former une structure, une caractéristique dans cette nouvelle nefse qui est venue à ce monde, et qui était comme un papier blanc. Donc, elle va inscrire sur ce papier blanc ses actes de bien et de mal, et surtout ceux que Dieu nous a recommandé de faire, ou nous a interdit de faire. Et c'est avec cette marche dans ce qui a été décrété pour nous, pour vivre sur cette terre, 60, 70 ans, 80 ans en plus, c'est le cheminement. Tout ce qui a été inscrit va caractériser la nefse. Et donc, j'ai dit en premier niveau, c'est la combinatoire entre l'or, entre prédispositions innées, entre l'essence et entre la raison. Ensuite, c'est bien sûr le milieu familial, culturel, etc. qui va mouler un peu la nefse. Mais, ce qui intéresserait la personne, c'est de voir ce que cette nefse va cumuler combien et mal, et ce qui va être inscrit dans son kitab dans cette vie, et ceci par rapport à toutes les prescriptions de la religion. De ce fait, d'ailleurs, pour sentir les tortures de l'enfer, ou goûter aux délices du paradis, Dieu va nous ressusciter et nous donner un corps pratiquement qui ressemble à celui-là, mais un corps éternel. D'ailleurs, même ceux qui vont en enfer, leurs membres vont témoigner contre eux, etc. Et ceci veut dire que les membres qui seront, même après être ressuscités, seront ceux de cette vie, mais seulement ils seront, par la suite, éternels. Seulement les formes, la taille, etc. c'est autre chose. Dieu fait ce qu'il veut. Donc, le fait qu'ils ressuscitent les enfouss, et les mettent dans des cordes qui ont des sens pour goûter. Il y a même un autre verset qui dit que D'ailleurs, ça veut dire que c'est un corps qui ressent le feu, qui est brûlé du fait qu'une fois tout brûlé, Dieu le renouvelle pour que la créature va goûter au supplice de l'enfer. Ce que je veux dire, donc, rouge, si elle était uniquement seule, elle ne sentirait pas l'enfer ni le paradis. C'est une énergie vivante, tandis que la neuf, c'est cette combinatoire qui va donc être en quelque sorte montée. C'est comme si le support, c'est juste l'énergie qui fait vivre et qui donne la vie aussi à la neuf, et que le reste des organes et des sens, et donc la raison, c'est ces combinatoires qui vont faire la neuf, caractériser la neuf. Et d'ailleurs, voilà pourquoi cette différenciation entre neuf et rouge est bien distincte, que le rouge ne sentira rien, ni au paradis, ni à l'enfer, mais c'est le neuf lié au sens et au cœur avec ses émotions et à son intelligence qui peut sentir les supplices de l'enfer ou les délices du paradis. D'ailleurs, la preuve, Dieu nous a donné aussi des images et des exemples pour réfléchir. Quand Dieu ne voudrait pas qu'une créature donnée sur cette terre, par exemple, ne fasse ses fonctions comme le feu dans lequel l'Omroth et ses soldats ont jeté notre prophète de l'Ibrahim a.s. Dieu avait dit et quand il veut quelque chose, il lui enlève ses fonctions. Ce qu'elle fait, ce qu'elle est, Dieu peut le faire. Mais ceci, c'est sur cette terre. Mais dans l'au-delà, l'image est donnée. Donc, il y a les êtres, les humains qui seront dans l'enfer vont goûter. Ils ont une peau, ils ont des membres, etc. Il en est ainsi pour ceux du paradis. Voici ces nuances. Et je pense que déjà, des questions ont été posées par l'Amir Abdel Qadr Rahmawullah, dans Kitab El Mawakif, et qu'une fois, il a dit que la véritable distinction profondeur entre le roh et le nufs, elle m'a été révélée par une inspiration divine, mais je ne pourrais l'exprimer. C'est vrai que même aujourd'hui, on essaie de bien, bien comprendre que ceci est impossible. Ça relève des mystères sur cette terre, parce que comment essayer de diagnostiquer, de décortiquer, de séparer l'émotion, tout ce cycle psychomoteur en soi, entre émotions, entre les sens, entre la raison, entre les prédispositions unies, entre la foi, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui échapperait à sa détermination scientifique dans la vie de ce bas-monde.